... Bien, bonjour à tous. Pour commencer, déjà, je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation, parce qu'effectivement, je me régale depuis ce matin à vous écouter et à ressentir toute la passion qui est mise dans le travail que chacun a présenté et qui est en lien effectivement avec le cinéma. Alors moi, je vais vous présenter quelque chose qui est en rapport avec la compréhension du récit, donc c'est très proche de ce qui vous a été dit tout à l'heure. Et en même temps, c'est une approche un petit peu différente, puisque quand je suis arrivée à m'intéresser à la compréhension du récit de fiction, je partais plutôt du récit écrit chez les enfants et travaillais vraiment sur la compréhension du récit, tel que les enfants peuvent le trouver dans la littérature jeunesse. Alors moi, ce que je vais vous présenter, je dirais, retrace un petit peu le travail qu'on a pu mener en lien avec École et cinéma. Donc quand j'ai rencontré École et cinéma dans l'Académie de Montpellier, j'avais très envie de travailler sur les trois films que vous avez à l'écran, avec des questions bien précises. Et donc ça a été une opportunité de pouvoir travailler avec les enfants dans le cadre de École et cinéma, pour essayer d'appréhender vraiment le fonctionnement cognitif des élèves lorsqu'ils sont engagés dans la compréhension d'histoire de fiction lorsqu'ils regardent une œuvre cinématographique. Alors, juste pour situer un petit peu le contexte, je m'intéresse à la compréhension chez l'enfant, donc cette capacité cognitive à comprendre une histoire. Je m'intéresse à cette compétence depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je regardais ça avant un petit peu chez l'adulte, et puis une fois que j'ai fait le tour un peu chez l'adulte, j'ai été regarder un peu plus finement ce qui se passe chez l'enfant et comment petit à petit l'enfant va progressivement apprendre à comprendre une histoire. Et donc, à travers ces deux ouvrages, qui ont un certain décalage en termes de temporalité, dans le premier, c'était vraiment les premiers pas que je pouvais faire dans l'activité de compréhension, et puis c'était vraiment très très proche du récit écrit. Et dans le deuxième, je commençais déjà un petit peu à m'écarter un peu du récit écrit, et notamment tout le travail qu'on avait mené à Montpellier avec des étudiants en thèse sur les histoires du petit Nicolas, telles qu'elles ont pu être adaptées au cinéma. Alors, de ces deux ouvrages, ce qui m'a permis finalement de commencer à bien réfléchir sur la façon dont les enfants mettent en place une activité de compréhension, de ces deux ouvrages, je vais dire que je retiens sur la dizaine d'années de travaux, et pas uniquement les miens évidemment, sur toute la communauté scientifique qui s'intéresse à l'activité de compréhension chez les enfants, ce qu'on a pu remarquer, c'est que l'entrée dans l'écrit chez les enfants, donc le fait de devenir un bon compreneur, va passer par finalement le fait de disposer de trois compétences majeures. Ces trois compétences majeures, elles sont essentielles, je dirais, pour accompagner les enfants vers une compréhension aboutie d'un scénario, d'une fiction. Alors, ça s'applique évidemment à tout type de texte, pas uniquement le récit de fiction, c'est compétence de compréhension. Donc la structure narrative, c'est un élément déterminant, aider les enfants à repérer la structure narrative d'un récit, donc c'est un premier pas, et c'est un pilier sur lequel ils vont s'appuyer pour apprendre à comprendre. De même que faire des inférences, produire des inférences, s'écarter de l'information qui est fournie en explicite, en utilisant ces connaissances pour interpréter la situation, et donc produire des inférences, par exemple, sur le ressenti du personnage, ce qu'on verra tout à l'heure. Et puis aussi, faire une sorte d'analyse sur l'état actuel de leur propre compréhension. Donc c'est tout ce qui relève de la métacognition, et qui est un troisième pilier essentiel, et qui se prête effectivement... En tout cas, on peut imaginer tout un ensemble d'activités qui peuvent être proposées aux enfants, et qui leur permettent vraiment de mettre en travail cette métacognition sur une propre analyse, une auto-analyse de leur compréhension du récit, pour arriver à détecter, voilà, là où je comprends, qu'est-ce que je comprends, pourquoi les autres comprennent différemment, et comment est-ce que j'avance dans cette compétence. Alors toujours pour vous donner quelques éléments de contexte qui vous permettront de bien comprendre les trois études qu'on a menées. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le récit de fiction, c'est un matériel fabuleux pour examiner le fonctionnement cognitif. Donc je me régale à utiliser les histoires de la littérature de jeunesse pour examiner plus particulièrement comment les enfants entrent dans le récit, se représente le monde du récit, se représente la chaîne causale présente dans le récit, comment est-ce qu'ils s'écartent de cette représentation du récit, ou en tout cas, comment est-ce qu'ils vont se l'approprier, et comment est-ce qu'ils vont injecter des connaissances qui leur sont propres pour s'approprier justement cette histoire. Alors, en 2010, j'ai commencé à travailler sur les contes, et c'était une porte d'entrée assez intéressante, puisque c'est une porte d'entrée qui m'a permis de commencer à réfléchir sur la contribution des émotions à l'activité de compréhension. La contribution des émotions, c'est un élément déterminant, parce que finalement, quand on regarde un récit de type conte, chez les enfants, on va s'apercevoir que la dimension émotionnelle, elle peut être présente de différentes façons. C'est-à-dire que les émotions peuvent être présentes au travers d'un label émotionnel, c'est-à-dire il est triste, mais les émotions peuvent être également véhiculées au travers d'une expression comportementale de l'émotion. Il éclate en sanglots. Donc, on ne nous parle pas de tristesse, on nous donne simplement une expression comportementale qui traduit un état émotionnel. Et puis, par moments, on va avoir un événement qui va survenir et qui, de fait, véhicule une émotion sans que cette émotion ne soit mentionnée. Donc, c'est typiquement des situations dans lesquelles on va produire une inférence. Il reçoit une récompense. Voilà. Donc, vous allez automatiquement aller activer, ça peut être de la fierté, de la joie, mais on va activer des émotions qui sont dans le registre des émotions positives et qui sont typiquement accrochées au fait de recevoir une récompense. Voilà. Donc, dans les récits, dans les contes pour enfants, on a ces trois façons de véhiculer des informations émotionnelles. Et la question qu'on s'est posée, c'était de savoir comment est-ce que les enfants, utilisent ces trois façons de véhiculer de l'information émotionnelle et est-ce qu'en fonction de l'âge, donc entre 5 et 7 ans, ils vont utiliser ces trois façons de véhiculer de l'information de la même façon ? Donc, ce qu'on a pu voir dans cette première étude, c'était que c'est assez pertinent, finalement, de décortiquer, même si ça peut paraître un peu artificiel, mais c'est assez intéressant de décortiquer ces différentes facettes de la dimension émotionnelle puisque, effectivement, les enfants entre 5 et 7 ans ne vont pas se représenter de la même façon, ces trois facettes de la dimension émotionnelle, avec un intérêt, je dirais, peut-être plus stable, entre 5 et 7 ans, pour les expressions comportementales des émotions. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, entre 5 et 7 ans, il n'y avait pas de différence sur cette petite classe d'âge. Les enfants se représentent tous à peu près bien les expressions comportementales des émotions. A l'évidence, on a un patron développemental, c'est-à-dire que les enfants vont progresser dans la capacité à inférer l'état émotionnel, donc pour les événements qui suggèrent une émotion. Et puis, le label émotionnel, c'est un petit peu un cas à part, c'est-à-dire que parfois, il n'est pas suffisant, il n'est pas suffisamment marquant, pas suffisamment saillant pour indiquer la prégnance d'une émotion. Dans ces deux autres travaux, on s'est intéressés à la question de l'utilisation du dessin animé, et notamment chez les enfants d'âge préscolaire. Donc, âge préscolaire, c'est la maternelle. Chez les enfants, on s'est vraiment inscrits dans la continuité d'un travail qui a été mené, en tout cas par une équipe aux États-Unis, qui a souligné un intérêt très important de mettre en travail l'activité de compréhension à partir du dessin animé, c'est-à-dire ne pas attendre que l'enfant entre dans la lecture, ne pas attendre que l'enfant entre dans l'écrit, pour le titiller, le solliciter côté compréhension. Et donc, l'idée, c'était vraiment de lui donner déjà des bonnes bases en travaillant sur le dessin animé, sur ses compétences de compréhension. Donc, solliciter sa capacité à comprendre un récit au travers d'un dessin animé pour essayer vraiment de le familiariser avec la situation de compréhension, tout en étant en dehors d'une situation de lecture. Donc, on a travaillé avec la série que vous voyez à l'écran, donc c'est les drôles de petites bêtes qui ont pour avantage d'exister à la fois en livres illustrés, en livres audio, et puis aussi en dessin animé. Ce qui nous a permis de mettre en place des ateliers dans des classes et de travailler avec les enfants. Donc, soit on travaillait avec certains enfants que en modalité écoute et avec d'autres que en modalité dessin animé, de façon à voir, est-ce que finalement, ce travail qui est fait chez les enfants de maternelle, est-ce que la compétence acquise à comprendre le récit, à inférer l'état émotionnel du personnage, c'est quelque chose qu'il va transférer dans la modalité qu'on n'a pas travaillée avec lui. Et donc, on a bien vu qu'effectivement, les compétences de compréhension, elles peuvent être sollicitées à partir de différents types de supports, y compris le dessin animé. Alors, je sais que quand j'avais été présenté ça au rectorat, on me regardait avec des gros yeux parce que je faisais de la publicité du dessin animé et de mettre les enfants devant les écrans. En tout cas, ici, avec une démarche vraiment de... On peut utiliser le dessin animé pour apprendre aux enfants à repérer la structure narrative, pour apprendre aux enfants à retirer la macro-structure du récit, pour apprendre aux enfants à inférer l'état émotionnel, et d'autant plus que cet état émotionnel, bien souvent, il va servir plus généralement la compréhension de l'histoire. Voilà, donc on a commencé à travailler et à s'intéresser à la question de l'utilisation du support audiovisuel chez les tout-petits. Dans la continuité de ce travail, on a plus particulièrement comparé texte versus film, toujours avec cette idée de creuser cette contribution des émotions à la compréhension, qu'on se situe en situation d'écoute, donc avec des histoires du petit Nicolas, qui pouvaient être racontées avec une prosodie très marquée, et puis à travers une séquence du film, le petit Nicolas. Donc c'était vraiment un travail qui nous tenait à cœur, et l'idée, c'était vraiment de voir comment est-ce que les enfants se représentent les émotions des personnages, suivant les différentes facettes que j'ai évoquées tout à l'heure, et de voir à quel point, finalement, quelle est la contribution, en tout cas d'amorcer une réflexion sur quelle est la contribution de l'image, puisqu'effectivement, quand on est en situation auditive, on doit faire le propre film dans sa tête. Et par rapport à la contribution, effectivement, là, on a vraiment quelque chose qui est mis en scène, et on a les images qui nous parlent, et qui soutiennent la prosodie des personnages, qui sont évidemment confrontés à des émotions, compte tenu de la situation qui est décrite. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, on a une petite modulation sur la capacité des enfants à se représenter les émotions du personnage, suivant qu'on va effectivement mettre en place un travail qui est uniquement en modalité auditive, écouter l'histoire, par rapport à la situation de visionner un film, avec l'idée vraiment que l'image peut, à partir d'un certain âge, soutenir la compréhension, et c'est effectivement ce qui nous a amenés à creuser un petit peu plus dans la continuité de ce travail. Alors, un tout petit clin d'œil à ce travail qui a été mené, là encore une fois, sur les histoires du petit Nicolas, avec l'idée de prendre en considération à la fois ce qu'on avait pu voir du côté de l'histoire à écouter, et puis du film, avec l'idée qu'il y a quand même des indices émotionnels, des indices émotionnels qui passent par la prosodie. Donc tous les indices paralinguistiques que les enfants vont apprendre à utiliser, et à partir d'un certain âge même leur donner une priorité dans la compréhension de l'état émotionnel de l'individu. Et donc l'idée de ce travail-là, c'était à la fois de prendre en considération est-ce qu'une prosodie très marquée va aider les enfants à identifier l'émotion, donc inférer l'état émotionnel du personnage, et puis en même temps, de pousser un petit peu plus la réflexion méthodologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on évalue la capacité des enfants à inférer l'état émotionnel du personnage, donc quel type de tâches en psychologie on peut développer, mettre en place, pour essayer de sonder l'émotion ou l'état émotionnel qu'ils ont inféré comme étant celui du personnage. Donc à travers ce travail-là, on a comparé deux types de tâches, donc une tâche dans laquelle on demande à l'enfant on va interrompre l'écoute, ou donc interrompre l'écoute du récit et lui demander à ton avis, à ce moment précis de l'histoire, quel est le ressenti du personnage, et donc on a comparé une tâche où on fournit une liste d'émotions, une liste de labels émotionnels, ou alors l'enfant doit écrire tout seul un label émotionnel sans qu'on lui ait donné une liste indicative. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fonction de l'âge, là on a une petite classe d'âge 8-10 ans, ce qu'on voit c'est qu'y compris sur cette petite classe d'âge, on a des différences développementales assez marquées, avec une difficulté assez prononcée, notamment lorsqu'il s'agit d'émotions sociales. Pour les enfants c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on les place dans une situation où ils doivent d'eux-mêmes produire l'émotion du personnage, puisqu'ils ne maîtrisent pas encore suffisamment bien la richesse de ce lexique émotionnel, donc ils vont avoir tendance à repartir toujours sur les mêmes émotions, donc les émotions de base qui sont mieux maîtrisées. Chose qu'ils font un petit peu moins lorsque l'on leur donne une liste indicative d'émotions, et là ils vont s'approcher un petit peu plus près de la réalité. Alors ce qu'on a appris de l'ensemble de ces études, et qui ont constitué vraiment un socle sur lequel on s'est appuyé pour les études que je vais vous présenter juste après, ce qu'on a appris de ces études, c'est qu'il est pertinent et utile de distinguer les émotions désignées, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est triste, les émotions montrées telles qu'elles peuvent être décrites dans les récits, donc il éclate en sanglots, et les émotions suggérées, elles reçoivent une récompense. Donc on a pu voir qu'effectivement, les compétences de compréhension sans risque, on pouvait les travailler à partir d'un support audiovisuel, puisqu'on a une corrélation assez forte chez les enfants, on a une corrélation assez forte de leur niveau de compréhension qu'on examine en situation auditive et en situation audiovisuelle. Donc écouter, lire, regarder, finalement, mobilise ces situations, mobilise les mêmes compétences de compréhension, donc les mêmes processus cognitifs. Et la capacité à inférer l'émotion du personnage, elle est finalement à apprécier, pour qu'elle soit appréciée assez finement, il faut vraiment qu'on puisse varier dans l'utilisation de certaines tâches, en fonction de la classe d'âge qui est visée, de façon à permettre aux enfants de vraiment les mettre dans une situation qui leur permette de mobiliser le lexique émotionnel, donc de mobiliser leur connaissance émotionnelle, et de pouvoir l'exploiter au mieux dans la tâche qui leur est proposée. Alors, dans ces trois films, on a vraiment mis le focus sur la contribution des émotions à la compréhension des récits de fiction, et on a toujours adopté une même méthodologie. La méthodologie commune qu'on s'est efforcés de toujours employer, c'était de montrer le film dans son entier. C'est-à-dire que, finalement, tout le matériel qu'on a réussi à construire à partir de ces films, donc tout le matériel pédagogique qu'on a pu construire à partir de ces films, est construit de façon à embrasser la totalité de la séquence. Donc, pour vraiment sonder la compréhension, non pas seulement du début, du milieu, de la fin, mais vraiment d'avoir des énoncés qui vont toucher l'entièreté de la séquence. Et on a construit ce matériel-là de façon à vraiment servir certains objectifs spécifiques que je vais présenter pour chacune des études. Donc, le recueil s'est fait dans des écoles élémentaires de l'Académie de Montpellier, grâce à la personne qui était en charge d'école et cinéma et qui m'a accompagnée sur ces différentes expérimentations. Et la passation était collective, c'est-à-dire que j'allais avec les enfants au cinéma, donc je participais à la joie collective d'aller au cinéma pour voir ces films. Et donc, ensuite, on leur remettait un livret individuel de façon à pouvoir recueillir leurs réponses à partir du matériel qu'on avait développé, justement, pour sonder leur compréhension du film en question. Voilà, donc cette méthodologie, elle a été appliquée dans toutes les études. Dans la première étude, les deux questions... Alors, c'est deux questions parmi un ensemble que je ne détaillerai pas ici, mais les deux questions majeures auxquelles on a essayé de répondre, c'était est-ce que les émotions du personnage contribuent de façon dominante à la compréhension de l'histoire chez les élèves ? Donc, quand je dis dominante, c'est-à-dire qu'on a comparé avec la représentation des événements et des informations qui sont non associées à des émotions. Donc, il y a une dimension culturelle, parce qu'il y avait des informations culturelles sur la vie au Japon qui étaient fournies. Et puis, on avait aussi une dimension surnaturelle, qu'on a qualifiée de surnaturelle, puisque dans ce film, certains des personnages ont des pouvoirs magiques, et donc l'idée, c'était vraiment de regarder comment les enfants s'approprient ces pouvoirs magiques et comment est-ce que les enfants représentent et intègrent ce volant d'informations dans leur compréhension du récit. Et ensuite, on a regardé plus précisément, on a essayé de répondre à cette question, c'est quelle est l'importance accordée aux expressions comportementales de l'émotion ? Parce qu'ici, effectivement, dans un film, elles sont montrées. Or, dans un récit qu'on va raconter, la lecture du soir, on va dire le personnage éclate en sanglots. Alors qu'ici, on n'a pas d'explicitation. L'émotion, elle est montrée, et c'est à l'enfant de s'en emparer pour arriver à inférer un état émotionnel. Donc, vous voulez voir s'il y avait une différence par rapport à ce qu'on avait pu observer dans l'écrit chez les enfants. Donc, les enfants qu'on a sollicités pour cette étude et qui nous ont accompagnés sur ce projet, ce sont des enfants qui étaient scolarisés en école primaire sur l'Académie de Montpellier, et on a travaillé avec des CP, des CE1, des CE2 et des CM2. Alors, le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la méthodologie qu'on s'était forcé d'appliquer à chaque fois, c'est d'abord d'extraire la structure narrative du film, donc de bâtir la structure narrative, et à partir de cette structure narrative, de repérer des passages émotionnels qui sont importants à la compréhension de l'histoire, des passages dans lesquels les personnages font appel à des pouvoirs magiques qui relèvent de la dimension surnaturelle, et puis des passages pour lesquels on a des informations qui sont fournies aux enfants sur le caractère un peu typique de la vie au Japon, avec notamment, il y a un plan qui montre bien la pollution du fond des mers, le fait qu'ils mangent des soupes de nouilles, etc. Donc, des petites choses comme ça, toutes simples, qu'on a aussi sélectionnées pour vraiment voir comment les enfants se représentent à la fois la dimension émotionnelle de l'histoire, la dimension surnaturelle et la dimension culturelle du film. Pour la dimension émotionnelle, on a distingué deux types de passages sur lesquels on a pu travailler avec les enfants. C'est des passages qui soit véhiculent un comportement, donc montrent à l'écran un comportement émotionnel du personnage, soit on va effectivement travailler sur des passages sur lesquels une émotion est fortement suggérée et on va utiliser un label émotionnel pour aller sonder la compréhension des enfants. Là, je vous ai mis des petits exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Quand Pogno dit qu'elle veut manger du jambon, son papa la gronde, il lui dit de se taire. Donc là, on a un comportement, une expression comportementale. Quand Pogno découvre la maison de Sosuke, elle s'installe timidement sur le canapé. Bon, pour ceux qui ont vu le film, vous voyez qu'elle saute partout, elle est euphorique, voilà, donc on voit bien. C'est des énoncés comme ça qu'on a pu construire. Alors, comme on a des enfants qui sont assez jeunes, des enfants de CP, pour tous les enfants, on a lu les énoncés. C'était pas à eux de lire tout seuls pour arriver à faire la tâche. Donc la procédure qu'on a choisie, c'était plutôt qu'une procédure un peu artificielle, comme on peut la mettre en place en laboratoire où on montre un petit bout de film et puis après, on teste. Là, c'était vraiment, on les accompagnait au cinéma, on voyait le film dans son entier avec eux, et ensuite seulement, on leur distribuait le petit livret. Comme ça, ils regardaient le film, ils étaient vraiment dans un contexte naturel. Ils vont au cinéma avec l'école, ils sont trop contents. Et après, on leur donne un petit livret, ils sont très contents aussi, au début. Après, quand ils voient qu'on va leur demander quand même tout un tas de choses, ils sont un peu moins contents. Donc, un petit livret, et ensuite, on travaille avec eux, justement. Donc on leur dit que, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'ils ont compris le film auquel ils ont été exposés là, et qu'en fait, c'est vraiment leur propre compréhension qui nous intéresse, que c'est pas un exercice, et qu'il n'y a pas de bonne réponse en soi. Voilà, et donc pour chaque énoncé qu'on leur a donné, on leur demande, d'après toi, est-ce que ce qui est dit là est vrai ou faux par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, parmi les différents résultats que je vais évoquer rapidement, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que... Alors, je vais essayer d'être pédagogique. Donc, vous avez les différentes dimensions sur lesquelles on a porté notre attention, donc la dimension culturelle, la dimension surnaturelle, la présence d'un label émotionnel, l'utilisation d'un label émotionnel pour sonder la capacité à se représenter l'émotion du personnage, et l'utilisation, le recours au comportement émotionnel du personnage. Ce qu'on peut voir, en tout cas, donc ici, vous avez les différentes classes d'âge, les enfants de CP, CE1, CE2, CM2. Ce qu'on voit, c'est que, d'un premier abord, donc leur réussite aux différents types d'énoncés qui rentrent dans chacune de ces catégories, leur réussite à ces différents types d'énoncés, nous apprend que la représentation des émotions, elle est privilégiée jusqu'en CE2. C'est-à-dire que les enfants, ils sont globalement plus précis, vous voyez, pour les... Pardon. Pour les émotions. Donc, ils sont plus précis pour les émotions que pour la dimension surnaturelle et la dimension culturelle. Alors, autre élément intéressant, hop, juste après, quand on compare les différentes façons de sonder la dimension émotionnelle, donc la contribution de l'émotion à la compréhension de l'histoire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le patron de résultat, il s'inverse entre le CP, le CE1 et le CE2. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir à l'écran, les enfants de CP, c'est plus facile pour eux d'identifier l'émotion du personnage dès lors qu'on va leur donner le label émotionnel, qu'on va utiliser un label émotionnel dans l'énoncé par rapport à simplement fournir l'expression comportementale de l'émotion. Et ce patron de résultat s'inverse en CE1 et en CE2. Comme si, finalement, c'était... Alors, finalement, quand on leur donne le label émotionnel, ils accèdent plus facilement, ils mobilisent plus facilement leur lexique émotionnel, et ils confrontent justement la situation à ce bagage de connaissances dont ils disposent, puisqu'on a beaucoup travaillé avec les émotions de base. Donc, c'est des émotions qui sont normalement maîtrisées chez les enfants. Pour les expressions comportementales de l'émotion, il y a un petit plus à faire. C'est-à-dire qu'on a l'expression comportementale, et puis il faut aller la raccrocher à la bonne émotion pour pouvoir effectivement répondre à la question. Donc, ce petit delta à faire en plus, il est mieux fait chez les enfants de CE1 et CE2. Chez les enfants de CP, c'est un peu plus difficile. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que dans cette étude, on était très surpris de constater que les passages qui vont présenter les pouvoirs surnaturels des personnages, c'était des énoncés, en tout cas, sur lesquels les enfants étaient en difficulté, notamment les enfants de CP et CE1. Et en fait, quand on a eu l'opportunité de retourner en classe une fois qu'on a eu ces résultats-là, puis de creuser un peu avec eux, en fait, on a essayé de comprendre ce patron de résultats. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, et c'est eux qui nous ont quand même guidés sur cette interprétation, c'est que finalement, sur ces passages-là, c'est souvent Pogno qui est le personnage principal. Et Pogno, lorsqu'elle fait appel à ses pouvoirs magiques, je ne sais pas si vous connaissez le film, elle fait une drôle d'expression faciale, elle va utiliser une expression faciale, on a l'impression qu'elle est très fâchée, très en colère. Et finalement, pour les enfants, c'était très saillant, c'était le fait qu'elle était très en colère par rapport à la situation. Et pour eux, en fait, finalement, ils ont interprété, entre guillemets, à tort, comme si le personnage éprouvait une émotion d'inconfort, de colère, alors même qu'elle utilisait ses pouvoirs magiques pour résoudre certains aspects de la situation. Et comme nous, avec nos yeux d'adultes, on a repéré, là, c'est un passage où il y a effectivement une dimension surnaturelle, on va tester ça, et en fait, on s'aperçoit très bien que la compréhension, notre compréhension, et la compréhension de certains enfants avec l'avancée en âge, n'est pas la même que celle des enfants de CP qui, eux, ont calqué une émotion. Et donc, c'est pour ça qu'on avait codé les résultats comme étant incorrect. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les enfants se représentent les émotions des deux personnages principaux, et cette capacité à se représenter les émotions des deux personnages principaux, et donc alternativement de se mettre à la place de l'un ou de l'autre, permet de révéler des différences, notamment en CP et en CE1, c'est-à-dire qu'en CP, c'est effectivement Sosuke, pour lesquels les enfants se représentent plus précisément son ressenti émotionnel, alors qu'en CE1, c'est Pogno qui prend le dessus. Et ce qu'on a pu voir également, en comparant filles et garçons, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on n'a pas de différence chez les filles, c'est-à-dire que les filles vont aussi bien se représenter les émotions véhiculées par Pogno et par Sosuke, alors que chez les garçons, on avait un profil de résultat qui était en faveur de Sosuke. Donc il y avait un petit effet de genre qui nous a interpellés. Donc qu'est-ce qu'on a appris de cette première étude ? Tout simplement que les séquences audiovisuelles, qui sont relativement longues, c'est-à-dire montrées infimes dans son entier, elles peuvent être effectivement largement utilisées, notamment dans un contexte où on veut sonder et solliciter, accompagner les enfants dans l'activité cognitive de compréhension. Et donc c'est effectivement un support qui se prête bien à solliciter cette activité cognitive de compréhension, en dehors de tout support écrit. Cette étude nous a permis de sonder et d'accéder aux compétences inférentielles et de voir à quel âge les enfants vont utiliser quel type d'indice pour se représenter l'état émotionnel des personnages. Et ça nous a permis aussi de remarquer que la capacité des élèves à mobiliser le réservoir de connaissances peut être accompagnée de façon différente, suivant la classe d'âge étudiée. Et effectivement, là, on a bien saisi la pertinence d'aller en douceur entre l'utilisation d'un label émotionnel, l'utilisation d'une émotion montrée, donc de bien progresser en fonction de la classe d'âge à laquelle on s'adresse. Dans la deuxième étude, on a travaillé avec ce film que vous connaissez peut-être, c'est Les aventures du prince Ahmed. Et ce qui nous intéressait particulièrement, c'est qu'il est à l'opposé du précédent en termes d'accessibilité de l'information émotionnelle. C'est-à-dire qu'ici, les émotions des personnages, on peut arriver à les sonder ou à les cerner à travers la posture, parce qu'en fait, c'est des papiers découpés, donc on a juste la silhouette des personnages, mais on n'a aucune expression faciale, et on n'a pas accès à la prosodie des personnages. C'est un narrateur qui va raconter le récit à travers différents actes. On a plusieurs actes dans ce film, et donc c'est un même narrateur qui va raconter le récit, et on a seulement accès aux silhouettes des personnages. Donc quelle est la contribution des émotions à la compréhension de l'histoire, lorsque cette dimension est beaucoup moins accessible visuellement ? Et est-ce que, là, le film est découpé en cinq actes, ce qui nous intéressait un petit peu à travers ce travail-là, c'est de voir est-ce qu'on a un suivi constant des émotions, ou est-ce que c'est quelque chose qui va fluctuer à mesure que les enfants vont avancer dans la découverte de l'histoire ? Donc les enfants qui ont participé à ce travail étaient aussi scolarisés dans l'Académie de Montpellier. On a fait appel, là, on s'est vraiment focalisés, sur des enfants de CE1 et des enfants de CE2. Donc le matériel qu'on a utilisé, comme tout à l'heure, on a fait un gros travail pour extraire la structure narrative de l'histoire, et ensuite, à partir de ce travail d'extraction de la structure narrative, on a repéré les événements qui participent, on va dire, à la compréhension de l'histoire dans son ensemble, et on a pu construire, donc, des énoncés qui renvoient à certains passages émotionnels de l'histoire, et des énoncés qui renvoient à certains passages non émotionnels. Alors, ce qu'on a fait, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'était d'essayer d'équilibrer, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le voir à l'écran, l'histoire comprend cinq actes, et donc l'idée, c'était d'essayer d'arriver à équilibrer. Quand on travaille à partir d'un matériel naturel et qu'on veut essayer de faire rentrer la rigueur expérimentale là-dedans, il faut essayer d'être un peu régulier et constant dans la façon dont on construit les choses. Donc, on a quatre énoncés émotionnels et quatre énoncés non émotionnels pour chacun des actes, sauf le numéro 3 et numéro 5. Voilà, donc, je vous ai mis des petits exemples. Si vous connaissez le film, le mage a peur de montrer les pouvoirs magiques de son cheval au sultan, et pour les énoncés non émotionnels, le mage africain a créé un cheval qui a le pouvoir magique de voler. Voilà, donc les enfants, c'est la même tâche que tout à l'heure, ils doivent dire si d'après eux, d'après leur compréhension de l'histoire qu'ils viennent de visionner, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc, le film était présenté dans son entier, encore une fois au cinéma, et donc la tâche intervenait juste après, on leur remet un petit livret et on fait ça directement dans la salle. Alors, deux résultats ressortent de ce travail-là. Le premier, c'est que même si effectivement les enfants n'ont pas accès aux expressions faciales, donc des émotions, donc même si le suivi de la dimension émotionnelle n'est pas facilité dans ce contexte-là, eh bien c'est quand même une information qui est privilégiée dans la compréhension du récit, puisque en effet, quand on compare la capacité à répondre aux énoncés qui renvoient à des passages émotionnels et la capacité à répondre à des passages qui renvoient à des passages non émotionnels, bon, il y en a une meilleure réussite des enfants sur les passages qui comportent un ressenti émotionnel des personnages, et que les enfants soient en CE1 ou en CE2, c'est-à-dire qu'on n'a pas de patron développemental lorsqu'il s'agit d'informations émotionnelles. Donc ça, c'était assez intéressant. Puis, deuxième résultat, dans lequel on a creusé un petit peu plus les choses et où on a comparé le début du film, le milieu et la fin, dans la capacité des enfants à se représenter les émotions du personnage, ce qu'on voit, c'est quand même que les enfants qui sont les plus jeunes, donc les CE1, ils vont mettre un petit peu plus de temps à rentrer dans les émotions, comme vous l'avez ici, ces petits bâtons verts ici, et puis après, hop, pour la partie intermédiaire du film, à partir du moment où ils ont commencé à rentrer dans la compréhension du récit, qu'ils ont commencé à bien se représenter, quels sont les personnages, quel est le scénario qui est en train de se mettre en place, les émotions reprennent le pas, et on va dire presque même mieux que les enfants de CE2. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que même si on a ce petit décalage pour les enfants de CE1 qui vont être un petit peu moins rapides que les enfants de CE2 à se représenter les sept dimensions émotionnelles du récit, on voit qu'ils sont en capacité de produire des inférences émotionnelles pour le milieu et pour la fin du film, au même titre que les enfants de CE2. Donc ce qu'on a pu apprendre de cette deuxième étude, c'est que les passages émotionnels de l'histoire, même si on n'a pas accès, comme dans le film de Pognot, même si on n'a pas accès très facilement aux expressions comportementales, on n'a pas accès aux expressions faciales qui traduisent une émotion, eh bien malgré tout, les enfants vont s'emparer de cette dimension émotionnelle pour interpréter la situation qui est décrite, pour interpréter l'histoire dans son entier, et y compris dans une situation où on est un petit peu... C'est un peu différent de l'expérience qu'on a vue chez Pognot, où là, chaque personnage avait bien sa propre narration, sa propre intonation. Ici, on n'a pas de prosody de chacun des personnages qui viennent ajouter à la compréhension de la situation avec les indices paralinguistiques des émotions. Ici, on a simplement un narrateur qui va raconter une histoire et pour lequel on n'a pas accès aux expressions faciales des personnages. Malgré tout, les enfants se représentent bien des passages émotionnels du récit, ce qui veut bien dire qu'ils s'appuient dans cette activité de compréhension de façon assez importante sur leur réservoir de connaissances émotionnelles et que c'est encore un support qui, même si les émotions ne sont pas très saillantes visuellement, permet de travailler et de les entraîner à produire des inférences émotionnelles. C'est peut-être d'autant plus intéressant qu'ici, ils peuvent moins s'appuyer sur l'image, ils sont vraiment obligés de s'appuyer sur leur propre interprétation, l'utilisation de leur réservoir de connaissances pour arriver à interpréter la situation. Dans la troisième étude, on s'est plus particulièrement intéressés à la contribution de la musique parce qu'effectivement, la musique véhicule aussi des émotions. Et quand les enfants vont voir un film, c'est intéressant à la fois de travailler avec eux sur les émotions du personnage, comment ces émotions sont traduites, donc est-ce qu'il y a la présence d'un label émotionnel, est-ce qu'il y a la présence d'un comportement, est-ce qu'il y a un événement très prototypiquement marqué émotionnellement, et puis le contexte sonore, qu'est-ce que le contexte sonore vient nous dire et est-ce qu'il ajoute à l'identification de certaines émotions ou est-ce qu'il vient, je dirais, complexifier un peu la chose. Donc on a vraiment travaillé sur Gauchu, le violoncelliste, de façon à regarder vraiment, c'est un film qui s'y prête d'ailleurs assez bien, donc les passages pour lesquels on a de la musique et les passages pour lesquels on n'a pas de musique, et notamment passages qui véhiculent des émotions. Et puis, en parallèle de cette question, on a essayé de regarder si, lorsque l'on sensibilise les enfants à l'activité de compréhension, on les sensibilise beaucoup à l'activité de repérage, de la causalité des faits. Et donc, on s'est intéressé justement à cette causalité et comment les enfants se représentent la causalité du récit. Il y a une étude toute récente qui vient de sortir et qui dit que les enfants, ils préfèrent les livres de littérature de jeunesse qui comportent beaucoup de causalité. Donc c'est une dimension vraiment très importante. Et donc, nous, ce qu'on a voulu regarder dans cette étude-là, c'est est-ce que la présence des émotions va renforcer le suivi et la représentation de cette causalité des faits ? Donc encore une fois, vous avez les élèves de l'Académie de Montpellier qui ont participé. Et donc là, les classes d'âge avec lesquelles on a travaillé, c'est des enfants de 7 ans, 8 ans et 9 ans, donc CE1, CE2 et CMA. Alors, comme tout à l'heure, comme pour les deux études précédentes, on a extrait toute la structure narrative de cette histoire et on a construit deux types de tâches. Donc une première tâche qui est vraiment focalisée sur les émotions et donc avec la capacité des enfants à se représenter l'émotion du personnage. Donc on a travaillé sur la joie, la peur, la tristesse et la colère et on a distingué les passages pour lesquels dans le film il y avait de la musique et les passages pour lesquels il n'y avait pas de musique. Et puis on a travaillé avec eux aussi sur une deuxième tâche. Donc c'est une tâche dans laquelle on a comparé deux types d'énoncés, des passages pour lesquels la causalité était fortement marquée émotionnellement, donc l'émotion est présente soit en tant que cause, soit en tant que conséquence, et puis avec des événements qui étaient dépourvus de ressentis émotionnels. Donc on a présenté le film au cinéma et les deux tâches, donc la tâche de choix multiple avec... Il fallait faire une petite coche en dessous de... Je le remets parce que je ne l'ai peut-être pas dit. Voilà, là on a varié un tout petit peu sur la façon de faire. Plutôt que du vrai-faux, on a mis des petites expressions faciales pour qu'ils puissent répondre. Et donc cette première tâche, ils l'ont fait juste après le film et la deuxième tâche sur la causalité, ils l'ont fait en classe. Qu'est-ce que nous apprend cette étude ? En fait, on était assez surpris, c'est qu'effectivement, alors la peur, c'est une émotion qui reste assez difficile à représenter chez les enfants, en tout cas souvent dans les récits. Ce n'est pas une émotion si facile que ça. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'émotion de peur, elle est mieux identifiée lorsqu'il y a un support musical. Et par contre, pour les émotions qui classiquement sont plus faciles, comme la colère et la tristesse, on avait un effet opposé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants devaient se représenter sur ces passages-là, c'était effectivement soit de la tristesse, soit de la colère qui était ressentie par le personnage, quand il y avait un support musical, quand il y avait un fond sonore musical, c'était moins facile pour eux. En tout cas, c'était plus difficile, ils faisaient plus d'erreurs pour identifier la colère et la tristesse. Pour la joie, on n'a pas ce différentiel-là. Alors on a essayé de creuser un petit peu pour essayer de mieux comprendre ce résultat, parce que c'est un résultat qui nous a un peu intrigués. Et effectivement, il nous faudrait travailler plus précisément sur l'émotion que véhicule la musique. À certains passages du récit, parce qu'on a des émotions qui sont véhiculées par la musique, des émotions qui sont véhiculées par l'histoire, et parfois les deux ne sont pas congruents. C'est un peu la même histoire que la prosodie. Avant l'âge de 9 ans, les enfants vont donner la priorité au lexique, et puis à la sémantique, pardon, et à partir de 9 ans, ils vont donner la priorité à la prosodie. Là, on voit bien cette bascule qui s'opère là, c'est-à-dire que soit ils donnent la priorité au fond sonore et à l'émotion que ce fond sonore dégage, soit on donne la priorité à l'histoire qui est racontée, et effectivement, on a des émotions qui ne sont pas forcément compatibles. Ce qu'on a pu voir à partir de la deuxième tâche, c'est que quelle que soit la classe d'âge, donc qu'on soit en CE1, CE2 ou CM1, dans les trois classes d'âge, pour les passages qui véhiculent de la causalité émotionnelle, c'est des passages qui sont les mieux réussis. C'est-à-dire que ce sont les passages qui, dès lors qu'ils sont associés à une émotion, viennent signaler finalement leur importance pour la compréhension du récit dans son ensemble. Donc on voit bien à quel point cette dimension émotionnelle, elle peut être utilisée aussi comme un indice pour accompagner les enfants vers l'extraction de la causalité du récit, sachant que la causalité, c'est vraiment une dimension qui leur permet de bien comprendre le récit dans son entier. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a appris de cette troisième étude ? C'est que finalement, la causalité émotionnelle, elle gagne vraiment à être travaillée, parce que c'est un socle commun pour comprendre une histoire, et donc on a tout intérêt à approfondir cette causalité émotionnelle avec les émotions qui peuvent jouer à la fois le rôle de cause, mais aussi de conséquences. Et le lien entre musique et émotions, qui gagnerait à être creusé de façon un peu plus approfondie, pour voir justement quand est-ce que cette source d'information permet aux enfants de mieux se représenter l'émotion du personnage. Donc vraiment prendre en considération qu'il faut quand même que les informations qui sont mises ensemble permettent à l'enfant de construire quelque chose de congruent. Alors je dis deux mots sur deux autres études qu'on a menées et qui vont faire écho à une présentation qui a eu lieu ce matin qui vous parlait des comportements prosociaux. Donc on a fait toute une étude sur une vie de chat, et dans ce film-là, les personnages, donc un des personnages est un voleur, il va aller voler des choses dans les maisons des gens. Donc effectivement, c'est un personnage qu'on va qualifier plutôt au début du film comme étant quelqu'un qui commet des actes répréhensibles. Et puis on apprend à mesure qu'on avance dans l'histoire qu'en fait c'est quelqu'un de très bien et que s'il commet ces actes-là, c'est pas pour se servir lui, c'est pour réparer certaines injustices. Et on a des personnages qui ont un rôle très positif au début du film, en tout cas on peut penser qu'on peut leur attribuer un rôle très positif, et à mesure qu'on avance dans le film, en fait on s'aperçoit qu'ils sont pas si positifs que ça. Et nous ce qui nous a intéressé c'était de voir comment est-ce que les enfants se représentent les émotions de ces personnages en fonction de leur comportement et de la compréhension de ces comportements qu'ils vont avoir entre le début et la fin du film. Donc là on est en train de mouliner plein de résultats. Et puis le deuxième support c'est Édouard en main d'argent. On a beaucoup travaillé sur ce film parce qu'il nous a intéressé vraiment parce qu'effectivement Édouard va changer dans sa façon de communiquer les émotions à mesure qu'on avance dans le film. Au début du film, c'est très difficile de lire les émotions sur son visage. Il n'a pas d'expression faciale qui traduit des émotions. Et donc finalement, puis en plus il a une apparence assez effrayante, et donc l'idée c'était de voir comment est-ce que les enfants, à partir de cette apparence assez effrayante et puis assez difficile à décoder, comment est-ce qu'ils attribuent un ressenti émotionnel au personnage à mesure qu'on avance dans le film. Donc je dis rien, comme ça peut-être vous me réinviterez. Voilà, donc en guise de conclusion sur ces trois exemples en particulier, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est vraiment pertinent de travailler sur la question des émotions et la question des émotions dans les films. Parce que finalement, les émotions du personnage constituent une porte ouverte sur l'activité de compréhension chez les enfants et nous permet vraiment de travailler sur comment est-ce que l'enfant va progressivement acquérir de bonnes compétences à comprendre un film, donc comprendre une histoire, et notamment tout le travail qu'on a mené et qui est encore aujourd'hui utilisé dans les classes, justement pour produire des inférences. Comment est-ce qu'on accompagne les enfants dans cette activité de production d'inférences. Et finalement, on se dit que la richesse de cette expérience qu'on a pu mettre en place avec eux, on s'est vraiment appuyé sur ce qui a été fait ailleurs, et c'est l'idée que si on fait ça là avec eux, après peut-être ils y penseront à la maison. Et puis quand c'est une sorte de petite routine qu'on espère pouvoir un peu distiller, c'est-à-dire que les enfants, petit à petit, ils vont arriver à s'auto-interroger, parce que ce que j'ai pas dit là, c'est qu'après chaque séquence et après avoir réceptionné tous les livrets, on a eu des temps d'échange avec les enfants. Et c'est toujours très instructif de tester, de leur demander comment est-ce qu'ils ont compris le film, comment est-ce qu'ils ont compris les passages importants, et c'est d'essayer de mettre en place cette petite routine intérieure. Qu'est-ce que je comprends là de l'histoire qui m'est racontée, quels sont les événements importants, et comment j'identifie les émotions, etc. Parce que ça va effectivement permettre à la fois de favoriser le développement de leur connaissance émotionnelle, à partir d'un support qui est quand même très ludique, ça va permettre de soutenir le développement des piliers de la compréhension, parce qu'on sait aujourd'hui que quand on est exposé à un film ou à un dessin animé qui a une bonne structure narrative, le fait de répéter cette exposition à de la structure narrative va permettre d'acquérir une bonne connaissance de la structure narrative. Donc travailler sur justement ces piliers de la compréhension, et puis enfin enrichir les possibilités en termes d'acquisition de connaissances générales, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avec le film Gauchu, on a testé leur connaissance sur la pratique d'un instrument de musique entre avant et après le film. Et on a pu voir qu'effectivement, le fait d'avoir visionné le film, ils ont pu acquérir plein de petites connaissances sur justement ce qui entoure la pratique d'un instrument de musique. Donc c'est un univers formidable aussi, pour travailler avec eux sur l'acquisition de tout un ensemble de connaissances. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant. Moi j'ai une question sur cette histoire de musique et d'émotion. D'abord je suis surprise du fait qu'il ne soit pas très bon à reconnaître l'émotion de peur, mais ça il faut que je creuse. Est-ce que tu as regardé les erreurs commises pour la tristesse et la colère avec la musique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les matrices de confusion, pardon pour le mot affreux, mais c'est-à-dire est-ce que la tristesse, quand c'est associé à la musique, est-ce qu'ils vont plus la confondre avec la colère ou la peur ? Est-ce que vous avez regardé ça ? Oui, j'ai regardé. Alors effectivement, il y a des cas où il y a une inversion, c'est-à-dire qu'ils vont attribuer de la tristesse à la colère et de la colère à la tristesse. Mais nous, ce qui nous a plus embêté, c'était les passages où il y avait une confusion avec l'émotion qui est de valence opposée, c'était la joie. Et en fait, on s'est aperçu que la rythmique même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la rythmique est un peu envolée, en fait, si la rythmique est envolée, ça veut dire que c'est plutôt du registre de la joie. Et donc, c'est sur des passages comme ça où on a été un peu intrigués et on s'est dit, en fait, ce n'est pas simplement une confusion d'une étiquette émotionnelle à une autre étiquette émotionnelle qui sont de même valence, mais parfois, il y a une valence opposée qui rentre dans la danse. Et pourquoi est-ce qu'elle rentre dans la danse ? Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des variations rythmiques qui pouvaient justement amener... Alors, c'est notre interprétation. Après, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait évidemment creuser encore un peu plus ce résultat. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Tu as parlé d'émotions un peu plus complexes à un moment donné, et notamment aussi des émotions sociales. Et ma question, c'est, est-ce que tu envisages des travaux autour de cette question-là, peut-être sur une période où ça devient encore plus critique qu'est l'adolescence, où on a beaucoup travaillé avec les enfants sur leur apprendre ce qu'était la joie, la colère, la tristesse, mais que si on n'avait que cette palette émotionnelle, on serait un peu triste. Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas avec eux aussi toute la richesse de la palette émotionnelle derrière, le regret, l'envie, la honte, la culpabilité, tout ça. Et le cinéma est peut-être aussi un bon média pour pouvoir le faire. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Alors, on a fait ce travail-là un petit peu à partir des textes du petit Nicolas, qui sont assez riches en fait. La honte, la culpabilité, la jalousie. On a travaillé beaucoup sur les émotions un peu plus complexes. Et on s'est aperçu que finalement, ce n'est pas si évident que ça en fait pour les enfants. Donc voilà, il y a vraiment... En tout cas, il y a tout un travail à faire sur ces émotions parce qu'on voit qu'il y a un recours assez systématique aux émotions de base qui sont beaucoup travaillées. Et puis les émotions plus riches, plus diversifiées, elles sont un peu moins maîtrisées. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on a commencé à essayer de faire. Là, on a commencé à essayer de faire dans un autre projet qui est subventionné par l'ANR. Et on travaille avec des albums jeunesse. Et voilà, on essaye justement de travailler sur ces émotions qui sont un peu plus complexes.